Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants ? Et quel tour n'en prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur ? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EGE, une chaîne qui t'aide à réussir la sélection d'admissions en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages, et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admissions, pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EGE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colonie d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admissions cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi, tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup, plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa, mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appels pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc, je te laisse réserver ton créneau sur devenirege.com slash prépa en ligne devient EGE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc, je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Beaucoup de candidats veulent se préparer seuls aux sélections d'admissions et c'est tout à fait possible. Je vous parle souvent de la prépa parce que pour moi, je trouve que c'est un bon moyen d'acquérir rapidement les connaissances, de ne pas se perdre dans ses recherches, de rester motivés, d'avoir un regard extérieur. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de se préparer seuls, sans être guidés, j'ai envie quand même de les aider aussi. C'est pour ça que je fais beaucoup d'articles sur mon blog, de vidéos sur cette chaîne, qu'il y a la newsletter qui est gratuite chaque semaine avec pas mal d'informations un petit peu exclusives. Donc, c'est important pour moi aussi d'aider ceux qui veulent vraiment devenir éducateurs de jeunes enfants, entrer en formation, mais qui n'ont pas forcément envie de suivre une prépa. Donc, je vais te décrire dans ce podcast les étapes qui sont selon moi importantes à suivre pour pouvoir se préparer seule. Je me rends compte en fait, en ayant un petit peu réfléchi pour ce podcast, que je ne vais pas être très très originale parce que je vais un petit peu suivre le plan de la prépa en ligne que j'ai créé. Mais c'est quand même un parcours qui est précis. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de se préparer aux sélections, de suivre ces cinq étapes-là. Alors, c'est parti. La première étape pour moi, c'est de développer ces connaissances sur l'éducation et le travail social en général. C'est important d'avoir une vision d'ensemble de ces deux domaines parce que c'est un petit peu les deux casquettes de l'éducateur de jeunes enfants qui est à la fois un métier de la petite enfance et du travail social. Donc, en développant ces connaissances sur ces sujets, ça va aider à développer un petit peu une réflexion et créer les premiers pas de son cheminement professionnel. En tout cas, on s'inscrit déjà dans cette réflexion et finalement, la formation d'éducateur de jeunes enfants, elle viendra s'inscrire là-dedans en permettant d'aller plus loin. Donc, c'est important pour ça, pour sa propre réflexion et s'assurer que c'est bien un domaine qui nous intéresse. Et puis aussi, pour développer un vocabulaire un peu plus professionnel pour quand on va parler aux jurys pendant l'oral. Parce que ces jurys, ce sont des professionnels. Soit ce sont généralement des formateurs de l'IRTS, de l'établissement où on postule. Soit c'est des professionnels de terrain qui, en parallèle de leur métier, viennent faire ces sélections-là ou être formateurs aussi parfois vacataires sur l'école. Le centre de formation. Ça peut être aussi parfois des psychologues. Mais dans tous les cas, c'est des personnes, des professionnels qui ont eux aussi eu toutes ces connaissances-là. Donc, ça va permettre de parler le même langage professionnel qu'eux. Enfin, de se comprendre et d'utiliser les bons mots. Les mots qui vont leur parler en tant que professionnels, qui vont être forcément plus convaincants dans la façon dont on va parler, dont on va aborder certaines situations, le regard qu'on va utiliser. En tout cas, c'est ce qui va être vraiment convaincant pour les jurys parce qu'ils vont voir que vous avez déjà commencé la démarche de vous former sur l'éducation, sur le travail social, que c'est un domaine qui vous intéresse. Et que vous ne dites pas simplement, c'est un domaine qui m'intéresse. Vous avez vraiment fait des recherches qui prouvent que ça vous intéresse. Donc, aujourd'hui, si tu n'as pas commencé à développer tes connaissances là-dessus, ce n'est pas grave, tu peux le faire maintenant. Et pour ça, je te conseille de lire des livres en lien avec La Petite Enfance ou parfois des magazines. Je sais que les livres, c'est quelque chose qui ne parle pas à tout le monde. Donc, des articles dans des magazines professionnels, c'est aussi possible. Alors, j'en partage beaucoup sur cette chaîne YouTube. Donc, je te laisse aller poursuivre un petit peu tes recherches dans les autres vidéos. Mais ça, ça va être une première étape qui, pour moi, est indispensable on va dire pour poser un bon socle pour la suite du cheminement professionnel. Ensuite, le deuxième point, c'est d'arriver à te projeter dans ce métier et de te poser la question, qu'est-ce que je veux y vivre ? Il faut que tu t'assures que ce métier, c'est bien ce qui t'intéresse. C'est bien ce que tu as envie de faire dans le quotidien. Donc, c'est important que tu comprennes toutes les possibilités, tous les axes qui sont liés à ce métier, que ce soit au niveau des missions au quotidien, des établissements où tu peux travailler, des connaissances que tu vas acquérir. Et il faut que tu travailles un petit peu tout ça. C'est ce qui va t'aider à déterminer tes motivations à faire ce métier. C'est vraiment en te posant ces questions sur qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui me plairait de faire et qu'est-ce que je veux vivre aussi. Si je parle de vivre, c'est pour aller un petit peu plus loin que juste le faire. Faire, c'est des actions qu'on enchaîne à la suite. C'est un petit peu comme une recette où on ajoute chaque ingrédient les uns après les autres. Là, je te parle vraiment plus de réflexion, d'émotion. Qu'est-ce que tu as envie de vivre à ce moment-là ? Qu'est-ce qui te motive au fond de toi vraiment ? Qu'est-ce que tu as envie de... Je ne sais pas comment dire autrement de vivre. Si tu fais cette recette où on mélange tous les ingrédients, qu'est-ce que tu as envie de vivre à ce moment-là ? Ça va peut-être te rappeler des souvenirs de cuisine avec ta grand-mère, des choses qui font te sentir dans une émotion peut-être de fierté, de choses comme ça. Donc, je ne sais pas comment toi tu envisages le métier d'EGE, mais plus que faire, c'est qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de vivre à ce moment-là en étant EGE. Et ça va t'aider à déterminer ce qui te motive vraiment, les raisons profondes qui font que tu fais un choix de métier, de travailler dans l'humain. C'est vraiment important, on ne choisit pas ce métier par hasard. Ça, c'est une phrase que tu vas souvent entendre. Donc, pour ça, il faut que tu puisses vraiment connaître le métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc, pour bien le connaître, il y a plein de façons de faire. Ce qu'on pense souvent, c'est les stages. Si tu as eu l'occasion de faire des stages auprès d'éducateurs de jeunes enfants, ça va un petit peu t'aider à nourrir cette réflexion. Ça peut être tout simplement de parler à des éducateurs de jeunes enfants aussi, de leur poser des questions pour comprendre un petit peu mieux ce métier. Ou sinon, de lire des livres en lien avec le métier d'EGE. Ça existe. Il y a par exemple le guide de l'éducateur de jeunes enfants qui parle de ce métier-là. Il y a EGE, diversité d'action. Il y en a plein. Donc, un petit peu arriver à se projeter dans ce métier et comprendre ce qu'il en est. Que ce n'est pas seulement faire des choses, c'est aussi avoir une certaine vision de l'enfance. Et pour moi, souvent, je dis qu'il y a vraiment une différence entre faire EGE et être EGE. Il y a vraiment une façon d'utiliser ces connaissances, ces compétences qui va faire qu'on va se différencier des autres métiers de l'éducation et du travail social. Ensuite, le troisième point, cette fois, ça va être non pas de te projeter dans le métier, mais de te projeter dans la formation puisque là, tu es candidat à la formation et que là aussi, tu te poses ces questions. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Qu'est-ce que tu veux y vivre ? Et qu'est-ce que c'est pour toi qu'être étudiant, éducateur de jeunes enfants ? Donc, en te projetant dans la formation, l'idée, ça va être là aussi de t'assurer que c'est bien ce qui t'intéresse parce que tu veux le vivre pendant trois ans, ce n'est pas rien. Donc, est-ce que c'est bien ce qui te plaît, est-ce que tu as envie d'apprendre ? Et puis, te projeter dans la formation, ça va aussi te permettre de vérifier d'un point de vue technique, pratico-pratique, organisationnel que tu peux la vivre correctement, cette formation. Ça aussi, j'en ai parlé la semaine dernière dans un podcast sur des personnes en reconversion. Peut-être quand on a des enfants, ça demande un vrai projet familial de pouvoir se projeter dans cette formation parce que ça va venir un petit peu bousculer le quotidien. Mais il faut vérifier que c'est bien possible pour toi de suivre ces trois ans de formation. Donc, comment faire ça ? Ça va faire un petit peu du lien avec le premier point dont je t'ai parlé parce que tu vas pouvoir aller te lire, par exemple, le référentiel de formation, le référentiel de compétences de l'éducateur de jeunes enfants. Ça, tu peux les trouver sur Internet. Tu vas comprendre le contenu, ce qu'il y a dedans et ça va peut-être te donner envie. Certains thèmes vont te paraître peut-être plus intéressants que d'autres et tu vas pouvoir aller poursuivre tes recherches là-dessus. Et je t'invite vraiment à te questionner sur quel quotidien tu as envie de vivre en formation, comment tu as envie de te sentir, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre pendant cette formation-là. Ça va t'aider à te projeter à fond là-dedans et ça va t'aider à déterminer tes motivations à suivre cette formation. Et ensuite, du coup, après ces trois étapes, quatrième étape, pour moi, c'est de mettre en mots tes motivations au regard de ton parcours et des réflexions que tu as développées. Mettre en mots, pour moi, c'est vraiment passer par l'écrit. Je pense que c'est hyper important de transformer ce qu'on a dans sa tête, ces pensées qui nous paraissent très claires en mots écrits. Parce que finalement, quand on va se mettre à l'expliquer, ça va être bien différent que ce qu'on a dans la tête. C'est un petit peu comme quand on rêve la nuit, ça nous paraît très clair. Et puis, le matin, quand on le raconte, on se dit, mais c'était complètement débile alors qu'à ce moment-là, dans ma tête, c'était très clair. Donc là, c'est pareil. On a les mots dans la tête, ça nous paraît hyper clair. Mais au moment de les ressortir, là, ça bloque. On ne trouve pas les mots, on n'y arrive pas. J'ai même fait un reel sur Instagram à ce sujet-là parce qu'on est tous comme ça, c'est normal. Pour moi, passer à l'écrit, c'est un bon moyen de débloquer cette barrière-là. Ça m'a beaucoup aidée en formation d'éducateur de jeunes enfants d'écrire les dossiers parce que je développais cette vision un petit peu différente de l'enfant que ce que je pouvais avoir avant. Et ça devenait clair dans ma tête, mais je n'arrivais pas à l'expliquer et d'être passée par l'écrit pour les dossiers au moment de faire ma soutenance orale sur le dossier. Mais j'étais au clair puisque j'avais déjà développé tout ça dans l'écrit. Donc, mettre en mots ces motivations, ça va être aussi de faire du lien entre les connaissances, donc tous les points précédents, tout ce qui a été un petit peu acquis, qui nous intéresse, et ce qu'on sait, ce qu'on veut du métier, ce qui nous plaît, quelles expériences on a dans son parcours qui viennent un petit peu enrichir tout ça. Tout ça, c'est les motivations et c'est tout ça qu'il faut expliquer clairement. Et l'écrit, ça va... de passer à l'écrit, donc ça peut être soit avec un carnet, un crayon, soit sur ordinateur, et ça va pousser à formuler tout ça, à mettre en mots. Et quand on va le relire, c'est bon, on va se dire mais en fait, c'est pas tout à fait juste. Et on va pouvoir réajuster, reformuler, illustrer peut-être. Et c'est là où on va arriver à trouver la meilleure formulation possible pour exprimer ses motivations. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper utile d'avoir un dossier dans la sélection d'admission, parce que quand on va écrire ce dossier-là, on va faire tout ce travail d'écriture des motivations, et ça va nous servir de base solide pour l'oral. Comme en formation, en fait, où on a un dossier qu'on écrit en mémoire, par exemple, et on a la soutenance orale ensuite sur ce mémoire, c'est un petit peu la même chose, mais on va le dire une fois avec les mots à l'écrit, une fois à l'oral, face à des jurys, et on va illustrer de choses qu'on a vécues, de notre compréhension de certaines théories. C'est exactement la même chose, en fait. Ça s'inscrit complètement dans la formation d'éducateur de jeunes enfants, cette étape de la sélection. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas le dossier, ne négligez pas ce que vous écrivez dedans, c'est hyper important, et ça sera vraiment une base solide pour votre oral ensuite. Et enfin, cinquième étape, dernier point, c'est de faire un oral blanc. C'est vraiment une grande aide de pouvoir le faire ça, surtout que j'ai beaucoup de personnes qui me disent avoir des difficultés à l'oral. Il faut le faire, il faut passer par l'oral blanc. Même des bons élèves, enfin des personnes qui sont bonnes à l'oral, il faut faire un oral blanc pour moi, parce que ça va permettre de se mettre en situation et de mieux gérer son stress. Donc, il faut solliciter des amis, de la famille, des personnes avec qui on est à l'aise, pas des jurys, pas des vrais, des personnes avec qui on est à l'aise, leur donner une liste de questions à nous poser et leur demander de jouer le jeu, d'être un petit peu dans la situation d'un jury. Et voilà, on entre par la porte, on s'assoit, on se présente, on échange, ça va forcer à dire, à exprimer ce que l'on a écrit. Et là aussi, c'est bien différent parce qu'écrire des choses et les dire, tout le monde ne fonctionne pas pareil et il va falloir arriver à les ressortir. Parfois, on peut avoir écrit toutes les questions et rédiger toutes les réponses qu'on aimerait dire au jury, le jour où on nous pose la question, on n'arrive pas à ressortir cette réponse comme ça et c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et si on le fait avec un ami ou de la famille qui a un petit peu de réflexion sur ce domaine, enfin comprend un petit peu la petite enfance et peut rebondir sur les questions, il peut venir nous pousser un petit peu sur certaines questions, aller un peu plus loin, demander plus de détails ce qui est un petit peu spontané comme si on était face au jury. Donc ça, c'est vraiment un très bon exercice pour se mettre en condition dans une pièce calme à un ou deux jurys en face de soi et voilà, le fait de se présenter, d'avoir les questions qui nous sont posées et de voir formuler les réponses, ça va être un vrai entraînement. Le stress qui doit arriver au moment de l'oral, il arrivera à ce moment-là comme si on était en condition, on va voir comment on le gère. Donc voilà pour ce podcast que vous vouliez suivre une prépa ou pas, préparez-vous, préparez-vous s'il vous plaît, préparez-vous si vous voulez vraiment réussir. Pour moi, la préparation, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc voilà, je vous dis les étapes de comment il faut faire. Moi, comment j'accompagne les candidats dans la prépa en ligne ? On passe par ces différentes étapes, des étapes qui me semblent importantes pour pouvoir arriver avec une candidature solide et convaincante à la fin. Donc d'abord, de développer ses connaissances sur l'éducation, sur le travail social. Ensuite, de pouvoir se projeter dans ce métier, pouvoir ensuite se projeter dans cette formation. Bon, l'un ou l'autre, peu importe l'ordre. Mais ces trois premiers points vont venir poser une base qui vont aider à mettre en mots ses motivations. On va faire du lien avec son parcours, avec ses réflexions. Et en dernière étape, pouvoir faire un oral blanc avec quelqu'un, pouvoir s'entraîner. c'est vraiment hyper, hyper important. Donc voilà, j'espère que si vous voulez entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, vous allez suivre ces conseils pour vous préparer. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider à réussir ce projet qui vous tient à cœur. Et je vous invite du coup, si vous voulez vraiment vous préparer seul, à regarder d'autres vidéos, d'autres articles que je partage parce qu'à chaque fois, c'est vraiment dans ce but-là de vous aider. Donc vous pouvez vous en saisir. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir vous les partager. Voilà pour ce podcast. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast dans la colo d'hiver de Devenir EGE. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirege.com slash prépa en ligne devient UGE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada